En avril dernier, Bilal Hassani présentait à sa communauté son nouveau chéri. Son nom ? Kassem Gebruni. C'est donc sur les réseaux sociaux, qu'il avait pris la parole pour faire part de cette heureuse nouvelle, cet officiel, We Are Day City. Nous pourrions le cacher mais je me sens à l'aise sur les réseaux, et surtout avec vous, pour en parler publiquement. Kassem et moi c'est une histoire née il y a peu de temps, mais nous sommes très heureux. I hope you are all happy for me, cosy sincerely am, avait-il dit provoquant l'excitation des fans devant cette nouvelle. Quelques mois plus tard, le couple s'est une nouvelle fois affichée. Et c'est vêtue de tenue très élégante qu'ils ont pris la pause. En effet, les deux étaient parmi la centaine d'invités du mariage de Thomas et Nabila, c'est devant le château de Chantilly, où a eu lieu la réception, qu'ils ont montré pour l'un une jolie robe associée à des Louboutins et pour l'autre un costume noir signé Jean-Paul Gautier. Un beau cliché qui a envoyé du rêve aux internautes. Merci Nabila et Thomas. C'était magique, a-t-il pris le soin de préciser en légende. Prochainement dans la prochaine saison de Danse avec les Stars. Le casting de la nouvelle saison de Danse avec les Stars a été révélé. Parmi les participants, on retrouve les chanteuses Wajden et Lam, le youtubeur Michou, les actrices Aurélie Ponce et Lucie Lucas, l'humoriste Jérémy Crédville, le chanteur Taïk, le comédienne Jean-Baptiste Monnier, Moussa de Koh-Lanta sans oublier la star américaine et reine du burlesque, dite à Fontys. Sans oublier Bilal Hassani La participation du jeune homme découvert dans The Voice Kids qui a défendu les couleurs de la France au concours de l'Eurovision 2019 sera historique. Pour la première fois un homme dansera avec un autre homme. Cette onzième saison devrait vraisemblablement arriver à l'automne 2021. A voir également, Bilal Hassani dévoile une photo de son petit ami. La rédactionne à lire aussi à de Bloch-Test. La rédactionne à lire aussi à de Bloch-Test. C'est parti de Bloch-Test.